... La Côte d'Ivoire attrape son retard numérique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui au lancement du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. Toujours en Côte d'Ivoire, la commune de Bonnois veut améliorer le cadre de vie de ses populations. La municipalité est ici une journée de salubrité. Enfin, la crise ukrainienne, Kiev, réclame le déploiement d'une mission holusienne pour assurer la paix sur son territoire. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Je vous le disais dans les titres, la Côte d'Ivoire n'est donc plus à la traîne dans le numérique. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé aujourd'hui au lancement officiel du projet dénommé « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet ». Il s'agit de vulgariser le numérique en équipant 500 000 familles en kit micro-ordinateur et en accès Internet. C'est un reportage de Alvor Assa-Kouami. Les étudiants ivoiriens ont effectué nombreux le déplacement lors de cette cérémonie de lancement de ce projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion à Internet », un projet important pour le président de la République, Alassane Ouattara. Il est aujourd'hui exécuté par le ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication à travers l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUD. Pour les étudiants, il est plus que nécessaire parce qu'il leur permettra de se familiariser avec l'outil informatique. Je pense que ce projet est bienvenu parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'offrir un ordinateur. Ça va permettre à tous les citoyens de se familiariser avec l'éthique, avoir un ordinateur, c'est-à-dire pouvoir surfer sur le net, avoir une idée large de ce que c'est l'éthique. Autre les étudiants, toutes les couilles sociales sont concernées par ce projet. Le monde va fonctionner demain avec l'ordinateur et on sent que le président de la République est déjà en avance pour permettre à sa jeunesse de se mettre dans les normes modernes à venir. Ce projet-là est un bon projet déjà et surtout que c'est en conformité avec notre temps. L'outil qu'on appelle ordinateur, aujourd'hui, c'est incontournable. Les kits sont composés d'un ordinateur et d'une connexion à Internet ou d'une tablette et d'une connexion à Internet de 3, 6 ou 12 mois. Le prix d'un ordinateur est à partir de 168 000 francs CFA et de la tablette à partir de 55 000 francs CFA et l'accès à Internet varie entre 2 000 et 7 000 francs CFA par mois. Rappelons que tous ces kits sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire avec un fonds de garantie estimé à 750 millions de francs CFA. Et pour ce premier projet, ce sont 500 000 familles qui pourront être équipées de kits micro-ordinateurs avec une connexion à Internet. Du côté de l'Europe, on est bien sûr à la pointe de la technologie. À l'exemple de la Grande-Bretagne où de jeunes enfants construisent leur propre ordinateur. Reportage. L'emballage n'est pas plus grand qu'une boîte de chocolat et pourtant ce kit contient tout le nécessaire pour construire son propre ordinateur. Carte mère, clé Wi-Fi, écran plat, en quelques clics tout est connecté à la manière d'un jeu de construction. Et pourtant ces enfants ne sont pas des petits génies de l'informatique mais de simples écoliers de l'ouest de Londres. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit ça va être très très difficile de faire ça. Je pensais qu'il y aurait des câbles et tout, des câbles et des bouts d'écouteurs et tout le matériel. Mais quand je l'ai ouverte, Faiza et moi, on a travaillé ensemble et finalement, on l'a fini en 5, 10 minutes. Cet atelier est le premier du genre organisé dans ce fab lab londonien. Niché au cœur de la City, cet espace ouvert au public et consacré aux nouvelles technologies. Les intervenants guident les enfants pour les aider à construire leur propre ordinateur canaux. Une machine bon marché développée par une start-up britannique. Elle est vendue en pièces détachées pour une centaine d'euros. L'idée, c'est que les enfants fassent tout par eux-mêmes. Nous essayons de les encourager à résoudre des problèmes et c'est pourquoi ils travaillent par deux pour que si l'un d'eux a un problème, son partenaire pourra sûrement le résoudre. Donc tout le monde fait la même chose, tout le monde est confronté au même problème. Donc tout le monde peut aider. Une fois le tout assemblé, il faut ensuite apprendre à le faire fonctionner. Installation de logiciels, codage, les bases de la grammaire de l'informatique, déjà bien connues de la plupart des enfants. Mais pour certains parents, mettre la main dans les entrailles de la machine est avant tout un moyen de reprendre le contrôle sur un outil parfois un peu trop envahissant. Il y a tellement de technologies autour de nous, cela change tout ce que l'on fait. Plutôt que d'être dirigé par la technologie, c'est bien d'être conscient de la façon dont elle fonctionne afin de pouvoir vraiment l'utiliser et la développer et ne pas seulement être un consommateur. Un impératif que le gouvernement britannique a bien saisi. Depuis la rentrée scolaire, la programmation informatique est devenue une matière obligatoire pour tous les écoliers du Royaume. Le lancement officiel du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet en Côte d'Ivoire démontre ainsi que le secteur des technologies, de l'information et de la communication bénéficient d'une place de choix dans la politique du gouvernement ivoirien. Et justement, les TIC seront au cœur du popo carnaval 2015 de Bonnois. L'événement qui en est à sa 35e édition va se tenir du 6 au 8 avril le prochain. Et tandis qu'en Côte d'Ivoire, les préparatifs pour le popo carnaval de Bonnois vont bon train, plus loin, en Amérique latine, le rideau est tombé sur le carnaval de Rio au Brésil. L'école de samba Beja Flor a été élue le 18 février dernier championne des défilés. Et le vainqueur est Beja Flor. Après la prise en compte des notes de tous les jurés, le titre de championne des défilés du carnaval a été décerné cette année à l'école de samba de Nilopolis, banlieue pauvre du nord de Rio. C'est une sensation de devoir accompli. Notre communauté le méritait. On n'avait pas digéré d'être classé 7e l'année dernière. Je suis très ému. C'est la première fois que je défile avec l'école Beja Flor. J'ai attendu pendant 35 ans pour défiler avec cette école. Et justement, cette année, en 2015, je suis champion avec Beja Flor. Des costumes qui ont exalté une Afrique forte, joyeuse et colorée, mais dont le financement a fait polémique, car il viendrait en partie du président de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang. Un tout autre sujet à présent. Environ 5000 cas de grossesse non désirée enregistrés depuis 2010 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut en finir avec les grossesses en milieu scolaire. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec une organisation non gouvernementale, a organisé une campagne de sensibilisation à accouper dans le sud-est du pays. Les précisions de Mamadou Kouassi. Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés au cours de l'année 2014. Une situation qui a poussé le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à initier la campagne 0 cas de grossesse en milieu scolaire. La région de la Maine n'étant pas épargnée par ce phénomène, accompagne l'initiative de la ministre Kandia Kamara. La direction régionale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'AZOP, en collaboration avec l'OLGC VQ le Dren, mène une campagne de proximité. À accouper, les responsables scolaires et les assistants sociaux ont échangé avec les élèves, tout en leur présentant les dangers liés à la grossesse précoce. Je voudrais vous inciter à poursuivre vos études dans la sérénité et à nous dénoncer tous les prédateurs qui essaient de vous aborder. Parce que maintenant, la loi punit celui qui m'infreint aux études d'une jeune fille. Les garçons, je vous mets en mission, vous serez les policiers. Chaque fois que vous allez constater que quelqu'un prend sa moto ou bien sa voiture, vous pouvez lui tourner autour de votre voisine de classe. Informez-nous automatiquement. Parmi ces dangers, selon les intervenants, le retard ou l'abandon du cursus scolaire et les handicaps physiques, les participantes se disent désormais outillées à freiner ce phénomène en leur sein. Elles s'engagent à être des ambassadrices auprès des autres filles. Après accouper, Diaby Sekou, le directeur régional de l'éducation nationale de l'enseignement technique et son équipe, vont sillonner tous les établissements publics et privés de la région de la May pour éradiquer ce fléau. La commune de Bonnois se débarrasse des ordures ménagères et autres dépôts sauvages. Objectif, améliorer son cadre de vie. La municipalité vient donc d'initier une journée de salubrité. Et pour soutenir cette action, le fonds de financement des programmes de salubrité urbaine lui a offert un important lot de matériel de salubrité et d'hygiène publique. Le coup d'envoi de l'opération Bonnois commune propre, réponse positive des populations à l'appel des autorités municipales pour une journée dédiée à l'hygiène et à la salubrité. Elles sont invitées à s'investir dans l'amélioration de leur cadre de vie. Chère population de Bonnois, vous devez faire en sorte que Bonnois commune propre soit une réalité. Pour atteindre cet objectif, vous devez débarrasser les domiciles, les marchés, les rues et les grandes artères de notre commune des immondices et de contribuer efficacement à l'embellissement du cadre de vie. C'est à ce prix que Bonnois va attirer les touristes et autres amoureux de la propriété. Pour appuyer cette action des autorités municipales de Bonnois, le fonds de financement des programmes de salubrité urbaine a offert des tricycles, des balais, des pelles et autres matériels de précollecte et dont estimés à près de 15 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il s'agit de vous appuyer en petits matériels de précollecte mais demain, il s'agira de vous équiper en matériel lourd dédié à la salubrité. La propriété, première condition de la bonne santé, les populations de Bonnois affirment déjà leur adhésion à l'opération Bonnois commune propre. Un commentaire de Konete Moussa. Fin du litige foncier entre les agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne et la mairie de Bingeville. Le personnel de la RTI regroupé au sein de la mutuelle des acquéreurs de terrain de Bingeville a acquis aujourd'hui ces terrains. Le directeur général de la télévision nationale, Amadou Bakayoko, a visité cette parcelle de 30 hectares. Après neuf années d'attente, une lueur d'espoir à l'horizon pour la mutuelle des acquéreurs de terrain de Bingeville-Mbate. Signe de cet espoir, la présence du directeur général de la RTI sur le site dénommé Délacel. Amadou Bakayoko est venu constater l'existence du terrain de 30 hectares acheté par les agents de la RTI dans le cadre de l'opération d'acquisition du terrain en Bingeville initiée par la MATEB en 2006. On travaille jusqu'à un certain âge, après c'est la retraite, les revenus baissent. Si on a au moins la sécurité du toit, il y a un minimum de sécurité, de dignité qu'on garde dans la suite de sa vie. Le terrain acquis après des démarches fructueuses auprès des autorités compétentes, la MATEB par le biais de la Direction Générale de la RTI compte établir un partenariat avec la CICOG pour la construction de logements au profit des agents accueillants du site. Aujourd'hui, l'opération tend vers sa phase d'exécution. Donc, il était bon que nous effectuions une visite technique avec les autorités de la RTI, avec aussi le directeur général de la CICOG pour lui faire part de nos préoccupations concernant la mise en valeur de ce site. En fonction des capacités des uns et des autres, on va faire la proposition. Et comme vous l'avez dit, il y a une banque qui vous accompagne ici, il y a d'autres banques partenaires aussi. On va les associer aux discussions pour qu'avant même qu'on commence, ils aient mis en place le financement accueillant pour vous. Au nombre de 300, les agents de la RTI espèrent un morcellement du terrain dans un bref délai pour enfin entrer en possession de leur lot et avoir leur arrêté de construction définitive pour se prévaloir du titre de propriétaire de ce site de 30 hectares situé dans la commune de Benjéville. Un reportage de Ami Sissoko. Trois jours de deuil national décrété au Niger. Niamey a ouvert une enquête après le bombardement de Abadam dans le sud du pays par un avion non identifié le 17 février dernier. Au moins 20 personnes sont mortes. La loi Macron en France. Les députés français ont rejeté la motion de censure contre le gouvernement Manuel Valls. 234 voix pour. Ils étaient réunis cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les autorités ukrainiennes souhaitent aujourd'hui une mission onusienne de maintien de la paix sur leur territoire. Kiev annonce au moins 90 soldats ukrainiens faits prisonniers et 82 autres portés disparus à Dibalsevo après le retrait de ses troupes. Pour maintenir la paix dans l'est du pays le président Petro Poroshenko réclame une mission policière européenne sous mandat de l'ONU. L'armée ukrainienne a dû abandonner Dibalsevé. Les séparatistes pro-russes lui ont infligé un lourd revers après de violents combats et tiennent désormais ce verrou stratégique qui leur permet de faire la jonction entre Lugansk et Donetsk. La Grèce pourrait rapidement manquer d'argent pour sortir de l'impasse. Le gouvernement grec a demandé officiellement une extension de six mois de l'accord de prêt européen en cours. Pour terminer la réaction du premier ministre grec Alexis Tsipras. La démocratie grecque ne menace pas et n'est pas menacée. La Grèce n'accepte pas les conditions et n'accepte pas les ultimatums. Nous travaillons dur pour un accord honnête et un accord bénéfique mutuel. Un accord sans austérité sans mémorandum qui a détruit la Grèce ces dernières années. Le président Juncker a eu de nombreux contacts avec le président d'Eisselblom et le premier ministre Tsipras toute la nuit et ce matin et il a vu des signaux positifs dans la lettre d'Athènes qui ouvre la voie selon lui à un compromis raisonnable dans l'intérêt de la stabilité de l'ensemble de la zone euro. Voilà, passez une excellente soirée sur RTI2 et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.